Générique 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 Trésoré de le savoir, vous êtes nombreux à nous suivre à travers notre chaîne Congolève Télévision, comme vous le savez vous informer en temps réel, c'est notre devoir, c'est donc Jonathan Safou, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement toujours de servir la nation à travers les médias, comme vous le savez quand il s'agit de vous informer pour descendre ce terrain, on le fait toujours aujourd'hui c'est une journée spéciale, comme vous le savez grâce à votre ONG AMAPA, l'association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique aujourd'hui, ils vont encore redonner les souris aux personnes âgées de cette streetière par rapport à plusieurs activités qu'ils auront à faire aujourd'hui, entre autres descendre sur le terrain au niveau des Kassangoulou, pour installer la streetière au niveau des Kassangoulou mais aussi, ils sont en partenariat avec le parti politique Autre Vision du Congo parti cher à l'excellence Didi Boudimbo qui va redonner le souris aux personnes âgées et donc vous allez suivre l'intégralité de cette journée à travers notre chaîne Congolève Télévision vous informer en temps réel, c'est notre devoir voilà, c'est-à-dire que c'est le derrière la caméra à suivre voilà, comme vous l'avez annoncé de l'entrée de notre émission ou bien de notre spécial magazine d'aujourd'hui de son site terrain dans cette ONG AMAPA association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique, nous avons, nous sommes, nous sommes avec le cordon de cette structure au niveau de Kinshasa c'est lui qui cordonne ça au niveau de Kinshasa il s'agit bien du Tati Tinswaka Oyo, tout ça nous a dit que c'est un moment qui concerne l'objectif, la faisabilité, les activités de cette structure pour que ce soit le plus important et que ce soit le plus important Merci beaucoup Ndeco journaliste Jonathan Safou comme c'est les 10 et c'est mon avis qui est très bien et qui a un siège et une structure de la Bissot AMAPA On sera un peu bilingue parce que c'est une structure internationale, il y a plein de nationalités qui vont nous suivre à travers notre chaîne c'est d'abord pourquoi AMAPA Afrique ? Voilà, d'abord c'est un abrévé en abrégé il y a une association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique Très bien Pourquoi l'Afrique ? L'Afrique parce que vous avez remarqué que l'Afrique, il y a eu des personnes vulnérables il y a eu des personnes vulnérables il y a eu des problèmes autour de la société Très bien Il y a eu des problèmes il y a des problèmes il y a des personnes âgées en Afrique il y a des personnes âgées en Afrique il y a eu des personnes âgées dans la catégorie il y a des personnes âgées ou bien en Afrique tout entière c'est vraiment marginalisé et presque exclu de la société ou même oubliées Ok mais quand vous dites que vous avez pu avoir l'idée que vous avez charge en quelque sorte il y a des personnes âgées dans l'Afrique dans l'Afrique dans l'Afrique les structures en question elles sont implantées déjà dans combien de pays ? et comment vont-ils évoluer ? Il y a 4 structures dans l'Afrique Voilà dans l'Afrique les structures elles sont déjà implantées dans 17 pays Très bien Peut-être que vous avez tantôt cité en haut mais parlant de la RDC les structures elles sont implantées presque dans toutes les provinces Ok mais nous avons au niveau de Kinshasa nous avons une coordination provinciale et puis au niveau de la RDC nous avons une coordination nationale Ok mais le coordonnateur provincial il y a Kinshasa il est d'office coordonnateur au niveau du Congo au niveau national aussi de la République démocratique du Congo Ok mais chaque province il y a des coordonnateurs qui sont membres de la coordination nationale Aujourd'hui nous sommes samedi 10 décembre 2020 nous avons une initiative pour redonner encore une fois sur les personnes âgées vous parlez de personnes âgées dans l'Afrique dans l'Afrique d'une manière ou d'une autre ça va faire déjà combien d'années que les structures sont implantées dans l'Afrique ? Structure est implantée dans l'Afrique depuis 2003 depuis 2003 depuis 2003 donc tous les ans à 19 ans ok mais bon vous savez il y a aussi des difficultés ceux qui ont sans partenaires ils ont implanté structure dans l'Afrique surtout dans l'Afrique où ils s'occupent d'une personne âgée quelque part les gens ne considèrent plus le monde mais nous sommes en train de toquer des portes un peu partout pour qu'ils aient un partenariat de façon à ce qu'ils aient appuyer la vision ok c'est vrai qu'il y a déjà des partenaires qui commencent à venir mais nous allons continuer à attendre je veux dire pour qu'ils aient une bonne volonté pour qu'ils aient l'organisme et l'organisme pour qu'ils aient une structure pour qu'ils aient beaucoup parce qu'ils aient parce qu'ils aient beaucoup des personnes qui ont déjà de 3ème âge pour qu'ils aient beaucoup de souris et surtout que les personnes qui semblent les négligées pour qu'ils aient connaissance savoir qu'ils aient beaucoup c'est pour cela que nous avons décidé de les approcher pour qu'ils aient durer quand même la zone thermique pour les personnes âgées ou bien pour les personnes de 3ème âge aujourd'hui nous sommes samedi 10 décembre 2020 pour les activités pour les personnes âgées et les membres parce qu'il y a la structure à MAPA vous pouvez nous dire comment vous faites pour avoir des financements pour les activités parce qu'après ici là nous allons se déplacer de Kinshasa jusqu'au Congo central avec plus de 30 personnes au Basin de la structure votre financement il y a des projets ou bien il y a des partenaires qui font en sorte que vous puissiez réaliser pas mal de projets avec ces gens-là oui effectivement le lot c'est le déplacement de Kinshasa vers Kassangulu mais le déplacement c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif c'est qu'on peut s'assurer de la personne âgée très bien il y a l'atmosphère il y a le contact il y a il y a l'atmosphère dans la province parce qu'il y a la province il y a l'atmosphère autour de 30 personnes il y a l'atmosphère l'atmosphère il y a l'atmosphère l'atmosphère il y a l'atmosphère qui permettent d'autovivre mais les difficultés parce que les personnes sont aussi des personnes qui se recherchent donc financement ou bien contribution il y a régulière ce qui fait que il y a des difficultés dans les 19 ans il n'y a pas d'évolution parce que les moyens nous ont fait défaut mais il y a une nouvelle impulsion pour que il y a l'atmosphère et on sent les choses bouger c'est avec espoir que il y a l'atmosphère très bien c'est avec espoir qu'il y a l'atmosphère l'atmosphère il y a l'atmosphère aujourd'hui nous sommes descendus ici dans le siège nous avons évolué en même temps il faut rappeler que nous avons une activité centrale pour nous installer structure avec le cordon de cette association vous allez suivre l'intégralité de l'événement aujourd'hui sur notre chaîne qu'on relève télévision restez toujours branchés pour nous à très bientôt toujours dans le cadre il y a événement dans le cadre de la maman et papa au troisième âge il s'agit bien de vous allez je suis en 4ème âge amapa pour se présenter à travers notre chaîne et puis nous 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 vous êtes gestionnaire dans le cadre de votre troisième âge l'élève toujours vous avez des activités objectifs et activités dont vous allez justement merci papa journaliste l'élève l'élève nous 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 Il y a des gens qui ont visités à Amapha, au niveau du Congo central précisément à Kinshasa. En même temps qu'on se détend, relaxer, dans la Kinshasa, Amapha, c'est-à-dire qu'il y a Kinshasa, c'est-à-dire qu'en d'ailleurs, il y a Kinshasa, c'est-à-dire ? C'est comme ça. Il y a tout partout dans le Congo, mais il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans l'Équateur, il y a tout le monde, 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 il y a tout le monde. Il y a tout le monde où l'on a besoin de l'économie. Dans le cas où l'on a besoin, on a besoin de la maladie et d'autres pour l'examiner. On va essayer de faire des établissements, il y a un moyen pour la déplacer c'est-à-dire que j'ai des maladies. Il faut que j'ajoute mes maladies, j'ai un besoin, il faut que je me déplace, c'est-à-dire que j'ai des patients. C'est-à-dire qu'il y a un autre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Si on n'y a pas de soucis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Donc ça, ça peut attaquer l'action. Est-ce que votre troisième âge n'a répondu qu'il n'y a pas de soucis ? Rien, il n'y a pas de soucis. Comment est-ce qu'on occupe ? Si on n'est pas de soucis, alors qu'on n'y a pas de soucis, on ne peut pas d'occuper de l'Obs-U-Bino en charge pour se déplacer et s'il n'y a pas de soucis ? Oui, quand même si je n'ai pas de soucis, il y a un amapun que l'on a appris à la maladie, C'est une maladie, une maladie, une maladie, une maladie et une maladie. Tu n'as pas de soucis ? t'as vu tout le monde ? Je veux dire que je t'assure tout le monde Tu vois qu'il y a des cas où je t'entends Tout le monde sait que je t'inquiète Les vœilleries vont voir Comme les villes, et l'aident Les femmes ont été venus Je devais s'en améler Je devais y aller mais tout le monde est avec le Président Félix Tisséke qui a le pouvoir beaucoup moins considéré créer un ministère, il n'y a personne avec un handicap mais aussi tout va conscuper, tout va plus âgé mais le Président Tisséke il fait quelque chose quand même. Juste c'est ma papa, journaliste Il vient de se déplacer au Président Félix Tisséke je suis sûr que le Président Félix Tisséke je lui ai dit que j'en ai mais je suis très partagé de la Président Félix Tisséke Mais avec qui est Espoir Ezzali ? Espoir Ezzali mais tout le monde sait aussi Ah ou l'indabino ? Au l'indabiso le Président Mbibi est présenté car car à quoi, tu ne vivrai pas bien, j'ai besoin de dire ça c'est pour moi j'ai besoin de jamais j'ai besoin de tout le monde parce que c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire il n'y a pas de citoyens 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 c'est la naïbité très bien nous allons toujours continuer cette activité auto-dali à OAN au niveau siège national Yamapa pour faire vivre cet événement d'aujourd'hui restez toujours connectés dans notre chaîne pour suivre l'intégralité et à l'événement le plus de citoyens le plus forte tout au niveau c'est l'intensité l'intensité pour poorer l'intensité quand éaling C'est parti. ... 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